Le 9 octobre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, puisqu'il s'agit encore de Louis-Napoléon Bonaparte, après le coup d'État et avant le rétablissement de l'Empire, est à Bordeaux. Il a engagé un voyage dans l'Est et le Sud de la France. Il hésite, est-ce qu'il va ou non rétablir l'Empire ? Et finalement, c'est à Bordeaux qu'il décide d'annoncer le rétablissement de l'Empire. Il le fait à la Chambre de commerce avec Dufour du Bergier, ancien maire de Bordeaux, président de la Chambre de commerce. Il fait un très grand discours. Et à la fin de son discours, ayant annoncé le rétablissement de l'Empire, ayant dit la fameuse phrase « Certains disent l'Empire, c'est la guerre, moi je dis l'Empire, c'est la paix », il décline les différents aspects de la politique qu'il veut mener. La concurrence, le développement économique, les chemins de fer, le fait que les régions humides soient drainées, comme les Landes par exemple. Pour tout cela, il lui faut des spécialistes, il lui faut des techniciens, il lui faut des ingénieurs. Et il dit à tous ces gens-là, à tout le public et au-delà, « Vous êtes mes soldats ». Voilà l'origine du titre, c'est la fin de son discours, c'est le dernier mot de son discours de Bordeaux qui annonce l'établissement de l'Empire. L'Aquitaine a une grande importance parce que, notamment, il y a les Landes, qui est une région complètement abandonnée. Alors il y a eu, bien entendu, avec Chambre-Land, au début, on a planté des pains, mais c'est encore extrêmement humide, il y a donc des travaux importants à faire. Et on l'a un peu oublié aujourd'hui, Napoléon III avait le souci de l'aménagement du territoire. Il a beaucoup travaillé sur les chemins de fer, avec les frères Perrer, notamment, et notamment en Aquitaine, puisque la ligne Bordeaux-Bayonne-Bordeaux-7 va être faite par la compagnie du Midi des frères Perrer sous le règne de Napoléon III. L'aménagement des Landes va également être fait sous Napoléon III, qui, pour montrer l'exemple, achètera des domaines, comme Solferino, comme le Marais d'Ors, pour pouvoir les faire aménager et montrer leur importance. Et puis, c'est un petit peu les circonstances de la vie, ce sont beaucoup d'Aquitains qui ont accompagné Napoléon III, des Aquitains un peu oubliés aujourd'hui, il faut bien le dire, mais qui ont eu une très grande importance. Alors, en fait, ces Aquitains nous ont tous séduits. Alors, il y a Haussmann parmi les Aquitains, une espèce de colosse inimaginable, deux mètres de haut, un bouffeur de vie incroyable. Mais c'est vrai que nous avons été spécialement séduits, il faut bien le dire, par les frères Perrer. Mocard a été le chef de cabinet de Napoléon III. Mais un chef de cabinet d'une importance qu'on imagine mal aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, Napoléon III, c'est son cabinet qui règne. Les ministres, certes, c'est eux qui apparaissent, mais ils sont quand même au deuxième rang. Le premier rang est tenu par le cabinet. Et évidemment, dans ce cabinet, le chef de cabinet est le numéro un. Et Mocard est un homme qui va être la plume de Napoléon III, qui va être aussi l'homme qui va intercéder auprès de tout un tas d'hommes d'affaires. Le frère Perrer, par exemple, avait ses petites entrées auprès de l'empereur, grâce à Mocard. Bordeaux étant le lien qui liait les deux hommes, puisque les frères Perrer étaient bordelais, comme Mocard. Et donc Mocard faisait rentrer, par la petite porte, les frères Perrer auprès de Napoléon III. Mocard a joué un rôle extrêmement important aussi dans la vie privée de Napoléon III. Napoléon III était un homme infâme. Et certaines demoiselles étaient amenées par Mocard dans le bureau de Napoléon III, et quelquefois exfiltrées très rapidement quand on savait que Eugénie arrivait. Donc c'est aussi lui à qui Eugénie a demandé de l'accompagner, quand une des compagnes éphémères de Napoléon III épuisait par trop l'empereur. Il avait eu une syncope, d'ailleurs, après une séance un peu mouvementée. Et donc Eugénie dit à Mocard, venez avec moi, on va aller voir cette demoiselle, et on va lui dire que si elle continue, elle va tuer l'empereur. Et donc Mocard a ce rôle-là extrêmement important dans tous les domaines. Et en plus, il avait un rôle public parce qu'il écrivait du théâtre, des pièces de théâtre. Et donc il était à toutes les premières, bien entendu. Donc il s'était fait un réseau aussi dans l'intelligentsia parisienne, ce qui lui permettait de sentir le pool de l'opinion publique, ce qui lui permettait aussi, courant de transmission dans les deux sens, de faire redescendre les messages que Napoléon III ne pouvait pas envoyer directement de lui-même, mais qu'il faisait connaître par l'intermédiaire de son chef de cabinet. Mocard a eu une très très grande importance, bien oubliée aujourd'hui, et c'est l'hommage, et on a essayé, d'un point de vue historique, de rétablir sa véritable classe.